La fondation Malerossou décide d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. C'est à ce titre que le point essentiel de la conférence de presse a tourné autour de la sensibilisation des populations béninoises à aller faire le vaccin. Nous avons constaté que depuis le lancement de la campagne de vaccination par le gouvernement jusqu'à présent, le taux de participation de la population est très faible. En conséquence, nous invitons tous les béninois âgés de 18 ans et plus à aller se faire vacciner dans les centres indiqués à cet effet et cela demeure gratuit. A propos de nombreuses controverses et rumeurs autour du vaccin, Yacoub Malerossou dira ce qui suit. Moi, Malerossou, ça fait plus de trois mois que je me suis fait vacciner. Mais je n'ai eu aucun problème, aucune maladie. J'ai déjà dépassé bientôt plus de 112 ans et on dit que la maladie, la chaise, les vieux. Les vieux ne doivent pas accepter de vacciner. Moi, j'ai vacciné. Les prouesses du gouvernement pour les 100 premiers jours de Talon 2, de même que les réformes jusqu'ici menées, ont été passées au peigne fin au cours de la dite conférence. Nous apprécions à sa juste valeur sa nouvelle politique contre les hors-la-loi et le démantèlement de toute leur stratégie de nuisance. Nous saluons également l'esprit dynamique du chef de l'État dans la négociation diplomatique des 26 trésors royaux. La fondation Malerossou n'a pas manqué de plaider pour la cause des artistes béninois. Ce n'est plus un secret pour personne que les activités culturelles, artistiques et sportives sont suspendues depuis un long moment. Et nous avons constaté avec allégresse que les activités sportives ont repris terrain en témoignent le lancement effectif de la Ligue professionnelle du football sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi nous demandons au ministre de la Culture, M. Jean-Michel Abimbola, à plaider le cas des artistes auprès du chef de l'État afin que la décision de la suspension des activités culturelles et artistiques soit levée aussi. A noter qu'au cours de la séance, les artistes comme Anis Pépé ont appelé aussi leurs fans à aller se faire vacciner. Nous invitons le vent à aller se faire vacciner.